Mes chers compatriotes de l'intérieur et de la diaspora, hôtes du Mali, qui partagez notre quotidien, nos joies et nos peines, encore une fois, par la grâce du Seigneur Dieu, Créateur des mondes, nous nous retrouvons avec bonheur pour vous adresser nos voeux de nouvel an, en cette heure et en ce lieu. Que l'on me permette de savourer avec une exquise humilité le privilège d'être le premier serviteur de la grande nation malienne à laquelle je suis fier d'appartenir. Oui, fier de lui appartenir parce que nous sommes une nation à la dignité avérée, fier de lui appartenir parce que nous sommes issus de la même trame solidaire, fier de lui appartenir parce que notre ensemble ne résulte d'aucun colmatage, ne procède d'aucun replatage. Au contraire, il s'est construit de nos voisinages patients et intelligents. Il s'est construit de nos compromis dynamiques et de nos larges consensus, chaque fois autour de l'essentiel, quand celui-là a été menacé. Cette capacité à rebondir est, vous le savez, la science des peuples majeurs, des vieilles nations. Parce que c'est ce que nous sommes. Nous le sommes, car nous savons toujours jusqu'où n'est pas allé. Nous le sommes aussi, car nous savons que nous n'avons pas le droit de retomber dans l'obscur, les ténèbres, après avoir été producteur de lumière et ouvreur de voies. comme le fut Tadamaket, comme le fut Kumbisale, Arawan, Kouroukanfuga, Kirina, Amdalaï, Tseukoro, Tigasso, Logosavusere, Tabi, la Glorieuse, la Breuve, la Résistance, Fête, Peuple. De même que tous ces nombreux autres centres de civilisation qui ont cultivé l'humanisme dans ce berceau d'Empire Zulus, devenu aujourd'hui cette République du Mali que nous avons les égales obligations de chérir, de veiller et de promouvoir. Il ne s'agit, à mon sens, d'aucun hasard de la distribution, mais d'une mission qui nous est confiée, d'un défi à relever, celui de faire le Mali, même s'il faut notre sang, mais celui de faire un Mali divers et uni, un Mali un et indivisible. Ce devoir incombe à chacun d'entre nous, d'où que nous soyons, du fleuve, des falaises, des dunes, des lacs, de la savane, et quelle que soit la langue dans laquelle nous nous adressons à l'ensemble national, Daman, Asania, Bommou, Mandenga, Foufuldé, Tamachèque, Senufo, Assonke, Dafi, Dabonor, Bozo, Mianca. Cela est faisable, mes chers compétences et autres. D'ailleurs, nous sommes en train de le faire. En effet, malgré la crise insidieuse qui nous affecte, l'économie nationale se révèle d'une remarquable résilience avec un taux de croissance soutenu et une inflation maîtrisée. Il ne s'agit pas là d'un phénomène conjonctuel, mais d'une tendance lourde depuis 2013 où le taux de croissance économique annuel a été de 5%. Nos recettes augmentent et nos dépenses publiques sont de plus en plus maîtrisées. Avec un encore de la dette en pourcentage du PIB de l'ordre de 37% pour une tolérance communautaire intérieure de 70%, le Mali est l'un des pays les moins endettés de l'Afrique de l'Ouest. Notre potentiel d'endettement est loin d'être entamé, alors que nos dépenses d'investissement en 2019 ont représenté 34,8% de nos recettes fiscales, c'est-à-dire largement au-dessus d'un nombre minimal qui est un des 20% au sein de la CEDEAO et de l'Union Européenne. C'est compte tenu de tous ces efforts qu'en août 2019, le Conseil d'administration du Fonds monétaire international a approuvé un nouveau programme de facilité élargie de crédit pour un montant de près de 192 millions de dollars US, donnant ainsi un signal positif à nos autres partenaires techniques et financiers. Ensuite, grâce à l'allocation du 15% du budget national alloué au secteur agricole, conjugué à une bonne plurimométrie et au légendaire culte de l'effort du paysan malien, des performances records ont été obtenues. Sans précédent dans les statistiques de notre pays, la production céréalière dépasse les 10 millions de tonnes en 2018-2019. En forte progression, avec 728 600 tonnes durant la campagne écoulée, le secteur culturel nier connaît un véritable essor avec une augmentation de 65,57%. Cet effort méritoire s'accompagne avec 186 milliards de nos francs d'un niveau jamais atteint de recettes en faveur de coton culture. Malienne, Malien. Hôte du Mali. Une autre bonne nouvelle est qu'il y a juste une semaine, le pays a clôturé le dialogue national inclusif tant attendu, tant réclamé par notre peuple dans ses diverses composantes. Personne n'aura été oublié ou exclu. Les consultations ont eu lieu dans plus de 600 communes, dans tous les cercles et dans toutes les régions du pays, en plus du Sibabako. Le diaspora malienne s'est surpassé, quant à elle, et plus de 5 millions de réactions relatives à ce dialogue ont été notées sur les réseaux sociaux, venant de nos compasses-grottes, de tous les segments et de tous les âges. L'étape finale des assises qui s'est déroulée à Pemako du 14 au 22 décembre a enregistré la présence de plus de 3 000 participants, y compris les mouvements signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation issus du processus d'Alger. Tout au long du processus qui a conduit à la tenue de ces assises que le nombre qu'on qualifie de réfondateurs russes, des contributions de qualité ont été reçues, émanant de nos anciens chefs d'État, de grands commis de l'État à la retraite ou en activité, d'autorité morale et religieuse ou civile de premier plan. Tous méritent notre gratitude pour leur concours précieux. Les présidents Moussa Traoré, Alpha Omar Konari, Amalut Manitouré, John Kunna Traoré, qu'ils acceptent ici mes voeux de santé, de bonheur et de succès. Ainsi donc, nos chers concitoyens, vous aurez tous eu l'occasion de vous pencher sur les préoccupations fondamentales de ce pays. Vous avez débattu des questions nationales vitales, sans concession, mais dans la plus grande courtoisie, dans le plus strict respect de cette charte malienne du savoir-vivre et du savoir-être qui nous est enviée et que nous préserverons également envers et contre tout. Les Maliens y ont parlé de paix, sécurité et pour le Mali qui n'est pas il faut le mettre au milieu de sa forme. Les Maliens ont parlé de la cohésion sociale, ils y ont parlé de politique, d'institution et de gouvernance, ce qui n'est pas indifférent dans ce pays qui a été pendant des décennies la belle vitrine des processus démocratiques africains. Les questions sociales et sociétales ont été également débattues, tout comme les questions d'économie et de finances, de culture, de jeunesse et de sport. Partout où il le fallait, le curseur a été mis, le diagnostic posé et le remède préconisé. Il n'est donc que normal que nos compatriotes saluent en la tenue du dialogue national inclusif un bon qualitatif majeur. Je n'ai également nul doute que par la qualité des débats, la représentativité des participants, la pertinence des résolutions et des recommandations, ces assises portent en filigrane les contours et le contenu du pays que nous voulons avoir ou nous voulons vivre et où chacun est conscient de sa part de dette et de devoir envers la nation. Je l'avais dit et je l'aurais dit. Pour ma part, je ferai tout ce qui sera en ma possibilité pour diligenter la mise en oeuvre de résolutions et recommandations validées. De la même manière, je veillerai à ce que le mécanisme de suivi que le Forum a souverainement souhaité mettre en place dans son format et dans ses missions puisse travailler en toute indépendance. Ce que le dialogue national inclusif a voulu et qui est conforme à nos lois, le gouvernement le voudra, le chef de l'Etat le voudra, Inch'Allah. Sous mon magistère, les préconisations de ce dialogue seront mises en oeuvre. Je salue et remercie une fois de plus le Triumvirat conduit par Baba Akib Aizara, Mme Aminata Djalon d'Aman Travré et le Premier ministre Issoufou Maïga. Je salue et remercie l'ambassadeur Cheikh Sidi Yara, président du Comité national d'organisation du dialogue. Je salue également tous les délégués, les participants de la diaspora, des communes, des cercles, des capitales régionales et du disque de Bamako pour leur engagement patriotique ainsi que leur dédicace franche et totale qui ont permis à ces assises d'être à hauteur de ce que le Mali en attendait. Mes chers compatriotes hôtes du Mali, sans les bonnes nouvelles que sont une économie qui tient debout malgré la réconciliation difficile, sans le succès reconnu par tous du dialogue national inclusif, 2019 aurait été une année noire, une véritable annus horribilis. À une échelle sans précédent, les localités en Tiers de chez nous qui furent jadis havre de paix et de tolérance ont vu la haine tuer et brûler. L'erreur intercommunautaire, les violences motivées par la violence ou par le calcul d'installer la stratégie paradisante de la peur nous ont confrontés à des barbaries d'un autre âge, à des horreurs que nous n'y sommes pas souhaitées et crues également possibles chez nous. Je parle de Kulogo, Ogosago, Sobaneda, pour nous citer que ces menselieuses tragédies y méritées. Notre armée nationale dans le même temps a payé un tribut lourd à ceux qui restent aujourd'hui plus que jamais notre guerre de libération, notre grande guerre nationale. À Guiré, Jura, Boulikessi, Inderiman, Tabankor, nous avons subi des pertes douloureuses. J'ai, comme vous le savez, désigné cet été mon aîné estimé le procès du monde à favorer en tant que re-rebandant du chef de l'Etat pour la région du centre. Après une centaine d'auditions des parties prenantes et la mise en place de ces équipes de procès de travailler en ce chef d'Etat à bord de la phase opérationnelle de sa feuille de route. Je compte que chacun l'accompagnera et là-dessus, je sais également l'engagement de notre frère qui vient de regagner le Mali, le président Amandot Man Touré m'a dit de sa disponibilité qu'il l'accompagnera. L'ennemi a atteint un niveau de sophistication et de violence sans précédent. Il est passé à la phase ultime de son combat d'arrière-garde, répandant le sens de son passage, non seulement au Mali, mais dans les casernes de plus en plus endeuées du Sahel nigérien et Burkinabé. C'est le lieu de nous incliner une fois encore devant la mémoire de tous les soldats tombés sur le champ d'honneur, les forces maliennes comme les forces étrangères, aux vœux vers aux orphelins de tous ces héros. À leur poche, nous réitérons nos condoléances les plus émus. Chaque soldat, je dis bien chaque soldat tombé dans notre grande guerre nationale, mérite du Mali et mérite de tous les Mali. Parce que ce pays sait être, parce que ce pays sait reconnaître. Lundi 2 de décembre 2019, il l'a signifié de nouveau en se rendant à Paris pour prendre part aux obsèques des 13 militaires français héroïquement tombés à Indélimane sur notre sol. Une triste nuit des deux membres que les membres de nos ordres religieux, musulmans et chrétiens, son éminence Jean, cardinal Zerbeau, répandant du Haut Conseil islamique Thierno Adicham, le revérant pasteur Nuh Ag Infayatara, le grand imam Mkoke Kali, l'abbé Timothée Jaro, qui ont bravé le froid et la fatigue pour communier avec les peuples français dans la cour des Invalides, trouve ici l'expression de ma profonde gratitude. Certes, la crise insidieuse que notre pays traverse nous pousse à vérifier nos prémices et à remettre en cause nos certitudes. Mais il y a ce que le flot n'emporteront jamais. Il y a ce qui ne peut être attaqué, il y a ce qui ne peut être ni cédé ni concédé. C'est notre identité fondée, entre autres valeurs, sur la gratitude et le respect de l'autre. a fortiori l'autre venu se battre à nos côtés pour notre liberté et pour la liberté du monde. Certains sentiments exprimés via les réseaux sociaux, certains articles de presse où parlent de voix connues demeurent préoccupants car il est essentiel voire vital de ne pas se tromper d'ennemis. Cependant, les Maliens gardent dans leur cœur Damien Boiteux, le premier soldat français tombé sur le sol malien en janvier 2013 lors de la défense de Kona. Ils gardent dans leur cœur tous les autres soldats français, tchadiens ou d'autres nationalités qui ont payé de leur vie pour que les Maliens eux soient libres. Du reste, tous les discours officiels depuis 2012 où nous n'étions pas encore aux affaires à date d'aujourd'hui portent témoignage de la solidarité sans précédent de notre pays à bénéficier tout au long de sa crise. que tous nos partenaires trouvent ici l'expression de notre profonde gratitude pour leur fraternelle coopération. CEDAO, Union africaine, Misman, Cerval, Misman, Barkhane, Union européenne, OCI, coopération bilatérale, humanitaire, prenant tous les jours des risques pour porter assistance aux populations ou pour ouvrir des nécessaires canaux de dialogue avec ceux que seul le dialogue permettra de récupérer. Ce sentiment de gratitude est, j'en reste convaincu, celui de la majorité des Maliens. C'est le sentiment du peuple malien. Cela ne saurait être confondu avec une minorité d'activistes, de francs-tireurs ou de forces centrifuges qui cherchent à faire feu de tout bois, y compris le jeu des terroristes. Le Mali reste serein et sain dans sa majorité. Le Mali garde encore ses valeurs de bienséance et sa force morale. Mais le Mali a une constitution et un territoire. Son combat doctrinal est qu'on lui permette de mettre en oeuvre sa démocratie laïque. Laïque sans compromission. Je dis bien une laïcité sans compromission aucune. son combat existentiel est qu'on lui permette de garder son intégrité territoriale. Toute son intégrité territoriale. Je suis certain et assuré que ce combat est celui de nos partenaires et que les incompréhensions et malentendues éventuelles qui feront partie de tous partenariats seront dissipées dans les meilleurs délais afin que dans la guerre sauvage qui leur est imposée, le moral de nos forces soit préservé. Qu'elle soit burkinabé, française, malienne, nigérienne ou nuisienne, la rencontre de peau le 13 janvier à laquelle le G5 s'y rendra en dignité et en honneur avec le président français sera décisive ainsi qu'elle permettra de mettre sur la table toutes les questions, tous les griefs, toutes les solutions. Mes chers compatriotes, je ne saurais terminer cette adresse sans une fois de plus en appeler à l'esprit civique. Toutes et tous, quant à l'impérieuse nécessité d'une trêve sociale garant du bien-être individuel et collectif d'un concitoyen, je ne suis pas en train de se faisant de mettre en cause la légitimité de la légalité de l'éducation matérielle car aucune misère n'est acceptable ni matérielle ni morale ni spirituelle et ne saurais-me laissé indifférent. Que les syndicats se rassurent que je trouve noble et démocratique leur combat. À fort sourire, lorsque ce combat est celui des syndicats, l'éducation se battant pour le mis-être du corps le plus essentiel à la nation, à savoir le corps enseignant qui mérite le meilleur de ce que peut lui offrir une nation. Hélas, bien que notre État essaie de prouvoir à tous les secteurs, à toutes les urgences, malgré ses ressources modiques, il est pris à la gorge par l'effort de guerre. Rappelons-nous, 24% de recettes budgétaires sont investies dans l'effort de guerre et de sécurité. C'est un devoir aujourd'hui obligé et nous n'y récupérons pas. Nous l'assumerons. Parce que le Mali lui-même est ébranlé dans ses fondements. Parce qu'il faut tout faire pour empêcher l'effort de notre État. Une proportion de plus en plus importante de budget, je viens de le dire, va désormais à l'équipement, au recrutement, à la formation et à la montée en puissance de l'effort de sécurité et de défense face à des adversaires qui gagnent redoutablement en efficacité avec des moyens financiers colossaux générés par tout ce que l'on sait, par les trafics en tout genre et singulièrement de stupéfiants et autres trafics inavouables et criminels. Par la force des choses, M. le combat patriotes, l'investissement dans la guerre est devenu notre première source de dépenses. Ce secteur absorbe 24% des ressources budgétaires de notre pays où tous les investissements sont prioritaires et urgents. Mais vous le savez bien, c'est parce que la paix est la première des infrastructures, la première nécessité aujourd'hui pour un pays qui a l'ambition de se développer, celle qui conditionne tous les autres. nous n'avons pas d'autre choix que d'y consacrer tout ce que nous pourrons comme ressources financières et humaines. Je sais que le dialogue national inclusif a débattu de la question de la traite sociale, mais je vous soumets de nouveau cette demande. Je vous la soumets en toute différence, mais je vous la soumets avec insistance et gravité. Une conférence sociale est-elle nécessaire ? Alors allons-y. Faut-il entendre sur un nouveau pacte de croissance et de solidarité revue à la lumière de la nouvelle donne qui conditionne la survie du Mali ? Alors allons-y. Les chiffres sont encourageants, mais ceux qui me savent savent aussi que ce tableau ne saurait me satisfaire, car je sais la souffrance de la majorité de nos compatriotes. Je sais la pauvreté et la précarité qui affectent encore de larges couches de nos populations. Je sais la prévalence du chômage malgré les efforts pour promouvoir l'entrepreneuriat et la jeunesse. Je sais la soif d'eau potable. Je sais le besoin de l'électricité dans nos villes et dans nos campagnes. Je sais l'urgence de démocratiser l'accès à la santé. J'y veille. J'en ai souci. On l'a vu encore il y a deux ou trois jours à Ségou, avec une inauguration fabuleuse de cette unité démodialise. Une santé digne d'un pays aux ambitions d'émergence. J'en ai souci. Je sais l'urgence de démocratiser l'accès à l'éducation. Une éducation digne d'un pays aux ambitions d'émergence. Si l'on veut être dans le monde de compétitivité aiguë et dans lequel le monde se trouve désormais, nul n'a le choix que de qualifier ses ressources humaines pour être à hauteur de compétition. Et nul ne sera convié à ce banquet qui ne l'aura mérité. Dès lors, nous n'avons pas le choix. Le gouvernement du Mali est à pied d'oeuvre. Se battant sur plusieurs fronts et remportant dans bien des domaines des victoires, je ne saurais m'en vanter. Ce qui est à faire ou à ne pas faire restant énorme. Malien, Malien, au seuil de cette nouvelle année, je formule à l'endroit de chacune et de chacun d'entre vous mes voeux les meilleurs de santé. car c'est bien notre bien le plus précieux et le succès dans tout ce que vous entreprendrez. Qu'Allah veille sur nos malades et éteindre sa grâce sur l'âme de nos disparus. Je vous prie d'ouvrir encore plus vos cœurs pour les non-Maliens qui vivent parmi nous et qui ne seront jamais étrangers sur ce sol béni, ouvert à tous les souffres amicaux du monde. Seignez-les car ils sont nos frères et nos sœurs chérissez-les car ils sont nombreux à être venus se battre à nos côtés. Soldats de la liberté, soldats de l'honneur, soldats de la fraternité, les mots de la faim, je voudrais les réserver aux jeunes. Ce soir, la sainte Sylvette, mes enfants, songez que nous vous aimons, que nous vous souhaitons vivants, qu'il n'y a aucune gloire à aller vous offrir à des accidents que l'on peut éviter. Allez moins vite, portez vos casques, mettez vos ceintures, le Mali a besoin de vous, mes enfants. Bonne fête à tous. qu'elle la soigneur, la bénisse Mali.